Maintenant Madame Flambard, la question se pose, donc concrètement, qu'est-ce qui est mieux quand on est indécis ? Alors là vous me posez une question qui est vraiment très difficile parce que c'est encore une fois au cas par cas qu'on va pouvoir agir. Tout dépend de l'élève qu'on a devant soi et qui vous pose la question. Mais un élève indécis n'est pas forcément un élève perdu pour l'orientation, loin de là. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup d'élèves indécis dans mon bureau. Je ne veux pas dire que quand ils ont quitté mon bureau, ils avaient pris une décision, certainement pas. Ce serait beaucoup trop simple. Mais en tout cas, je crois que ce qui est important, c'est d'en parler et d'arriver à déterminer des priorités. Évidemment, par exemple, je reviens un petit peu à cette histoire de littéraire ou de scientifique. Il y a des élèves qui n'ont pas encore déterminé justement cela et qui hésitent et qui ne veulent pas lâcher. Ce qui est scientifique parce qu'ils aiment ça, qui ne veulent pas non plus abandonner ce qui est littéraire parce qu'ils aiment ça aussi. Et donc là, ça devient effectivement assez difficile. Je crois que les élèves indécis ont intérêt d'abord à faire un travail sur soi important et ensuite à faire les choix les plus larges possibles. À garder l'éventail le plus ouvert possible de manière justement ensuite, lorsqu'il faudra faire des choix un peu plus déterminants que ceux de la cinquième, à avoir toutes sortes de possibilités. Alors si vous êtes bon en science, avec les maths bien entendu, si vous êtes bon en science, vous avez intérêt à garder effectivement les matières scientifiques. Car comme il était dit dans le reportage, il est plus facile à un scientifique de passer à des matières littéraires, quoique ce n'est pas si facile que ça. Mais disons, c'est un peu plus évident qu'un littéraire de devenir scientifique s'il n'a pas acquis les bases. Donc effectivement, gardons l'éventail le plus large possible et si on est scientifique et littéraire, gardons les sciences pour être à même ensuite de choisir plus tard. On dit souvent que ce ne sont que les littéraires qui arrivent au pouvoir. Je parle d'avocats ou de juristes tels Nicolas Sarkozy entre guillemets ou Barack Obama. Je réagis à Nicolas Sarkozy littéraire. Je suis désolée, mais sa dernière intervention à la télévision prouve bien qu'il n'est pas un littéraire. Mais bon, c'est un juriste effectivement, ça c'est sûr. Et je crois qu'il y a de tout parmi les gens qui réussissent. Parmi les politiques, il y a effectivement des gens qui se sont formés au droit la plupart du temps, qui ont fait des sciences politiques ou qui ont fait des écoles d'administration après avoir fait du droit ou des sciences économiques. Mais encore une fois, si vous faites des sciences économiques, vous êtes un scientifique autant qu'un littéraire, je veux dire. C'est aussi une formation qui a des bases de mathématiques, par exemple, assez solides. Et non, je crois que, encore une fois, ce qui compte dans l'orientation, c'est d'être bon dans ce que l'on fait et donc d'avoir fait les bons choix. On est bon dans ce qu'on aime et donc il faut faire les bons choix et il faut se donner à fond dans ce qu'on fait. D'accord. Monsieur Lidier, avez-vous un exemple pour dire à un scientifique qui pourrait, à toutes les chances, à les mêmes chances, pour être connu, être célèbre, aller au pouvoir ? Je n'ai pas d'exemple immédiatement, mais je pense qu'un scientifique a toutes les chances d'arriver au pouvoir s'il le désire. Mais ceci dit, un scientifique se dirige plutôt vers une carrière scientifique. Vous vouliez un exemple de scientifique qui fait de la politique ? J'en ai un dans le gouvernement français actuel, qui est Bernard Kouchner, qui est médecin, qui a fait des études et qui, effectivement, est passé par l'humanitaire pour faire de la politique. Donc, vous avez là, vous voyez là encore la possibilité. Et effectivement, le scientifique n'est pas l'homme claquemuré dans son petit univers, dans son cabinet de recherche. C'est aussi quelqu'un d'ouvert sur le monde. Mais il est vrai que la formation, les formations plus littéraires portent davantage d'emblée vers ce genre de situation et de métier. Oui, c'est vrai que la politique, peut-être, sera plus amenée à parler en public et justement maîtriser la langue et pouvoir être un peu plus ouvert. Mais je ne suis pas non plus d'accord sur le fait qu'un scientifique n'a pas l'esprit large parce qu'un scientifique... Je me suis repris, c'était plutôt une vision plus globale, plus large des choses. Non, parce que je pense qu'un scientifique peut aussi avoir un esprit large sans avoir étudié l'esprit littéraire. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire qu'il y a des hommes de pouvoir qui n'ont fait aucune étude, ni littéraire, ni scientifique. Il y en a même beaucoup. Donc, c'est aussi une question de personnalité. Donc là, je crois que c'est un petit peu un faux débat. Et puis surtout, il ne faut pas en cinquième alors, puisque nous en sommes à parler de l'orientation en cinquième. Je reviens sur mon idée de tout à l'heure. Il ne faut pas non plus être effrayé au point de se dire, par rapport aux options que je vais justement choisir, ma vie est toute tracée. Non, absolument pas. Surtout qu'à l'heure actuelle, la tendance est justement à multiplier les formations et à pouvoir justement changer de destination, changer de métier et changer de formation. Donc là, c'est une grande chance de notre époque, c'est qu'elle permet justement tous ces changements. Je crois qu'on peut effectivement changer de voie, mais comme on l'a déjà dit, c'est plus difficile de changer, de passer d'une voie littéraire à une voie scientifique. Donc, c'est tout. Mais c'est possible. On a des exemples d'élèves qui n'ont, par exemple, ni l'option chimie, ni l'option physique et qui sont actuellement. J'ai au moins un exemple qui est actuellement en deuxième année de médecine. Donc, ce n'est pas impossible de changer d'orientation. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il faut être un peu ouvert, pas se dire non plus qu'on a appris scientifique, on reste là-dedans. Il faut être un peu ouvert sur le monde, ouvert à différentes possibilités et pas se dire je me suis trompé et réfléchir aussi à d'autres voies. Pas prendre scientifique et se dire voilà, je vais être ingénieur, je vais faire ça, ça. Il faut être un peu polyvalent. Je pense qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, il faut être un peu polyvalent. Justement, ce que disait Mme Flambard, c'est multiplier les formations pour avoir un éventail de capacité, finalement. D'accord. Alors, le reportage que vous allez voir maintenant traite des facteurs qui peuvent influencer les élèves à faire leur choix. Question-réponse avec Alice Portneuil et vous-même, Orville Pletschette. Question- một短 darez dauer avec Alice Portneuil. Question-réponse avec Alice Portneuil et vous-même, Orville Pletschette. Question-réponse avec Alice Portneuil. Merci.